Salut tout le monde, salam alikoum, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette chronique hebdomadaire avec bien sûr notre ami monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, alors ce jaune n'est pas le signe de ce jaune n'est pas le signe des otages, de solidarité avec les otages, je ne suis pas comme Marine Le Pen qui l'a porté pendant une semaine. D'accord, bon on le voit un petit peu mais c'est léger. Voilà. D'accord, très bien, monsieur Cohen, comme d'habitude, on va faire un petit échange avec nos auditeurs et ce soir on va commencer par la question que l'on avait posée en fin de live la semaine dernière et du coup donc Hassan II a-t-il aidé Israël à remporter la guerre des six jours. Il y a des rumeurs, il y a des articles qui circulent un peu partout sur la sphère internet et là on va essayer d'avoir un petit peu votre avis, votre analyse si vous avez fait quelques recherches et comme d'habitude les amis qui sont, que ce soit sur TikTok ou les autres plateformes, je vous inviterai bien sûr à faire votre demande si vous voulez participer et interagir en premier lieu sur le sujet et une fois qu'on aura fini sur ce sujet, on pourra poser des questions d'actu à monsieur Cohen. Voilà les amis, à tout de suite, donc c'est à vous monsieur Cohen. Très bien, bonsoir. Donc, alors autant vous dire tout de suite, je commence par la conclusion, pour moi c'est un fake énorme, voilà, c'est complètement aberrant, évidemment je vais revenir là-dessus. Cette histoire, je ne sais pas pourquoi on l'a lancée, à mon avis, bon, les sionistes sont capables, ils ont probablement lancé ça pour dénigrer Hassan II qui les a servis pendant 50 ans. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance à ces maudits. Et alors, je ne sais pas dans quel but, peut-être pour semer la zizanie, donc je vais vous montrer pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. Alors, ça se passe en 1965, il y a un sommet à Casablanca qui réunit la Liga, les états de la Liga. Et dans quel but, enfin si j'en juge par la vidéo que j'ai vue, dans le but de planifier la résistance contre Israël, quelque chose comme ça. En tout cas, je ne me souviens pas des termes, mais c'était à peu près ça. Or, il faut savoir une chose. D'abord, un, bon, je suis désolé pour les oreilles sensibles, les chefs d'État arabes ont l'habitude de faire des discours creux et totalement irréalistes. C'est-à-dire que quand ils disent, quand 22 pays arabes disent « nous allons nous unir pour lancer un combat décisif contre l'entité sioniste », soyez sûrs qu'ils ne feront rien du tout. Voilà, c'est juste pour leur consommation interne. Parce qu'il faut qu'ils disent quelque chose à leur peuple, etc. Or, en fait, quelle était la situation des États arabes de la Liga arabe en 1965 ? Il n'y a pas une organisation d'États plus divisée que la Liga arabe de l'époque. Je vous rappelle une chose, c'est qu'en 1963, l'Arabie saoudite était en guerre contre l'Égypte au Yémen, par Yémen interposé. L'Algérie a fait la guerre au Maroc en 1963. Les liens de Hassan II avec le Mossad étaient connus dès 1961. Il a ouvert les portes. Monsieur Cohen, je vous interromps juste. Vous dites, en 1963, l'Algérie a fait la guerre au Maroc ? Il y a eu la guerre entre le Maroc et l'Algérie. Non, mais enfin, bon, je suis pour moi, je ne sais pas qui a commencé. Bon, enfin, il faudrait peut-être revoir l'histoire. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'était des pays qui étaient à couteau tiré. En fait, par exemple, pour le Maroc ou l'Arabie saoudite, l'Algérie de Boumdienne ou l'Égypte de Gamal Abdel Nasser étaient plus dangereux qu'Israël. Voilà. Et donc, ils ont, les pays arabes ont adopté une unité de façade. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les pays arabes sont incapables de dire, Nasser était incapable de dire publiquement « Je déteste l'Arabie saoudite et je voudrais que ce régime soit renversé. » Et de même que l'Arabie saoudite vis-à-vis de Nasser. Bon. Mais en fait, il y avait des tensions énormes entre ces deux blocs, l'un progressiste et l'autre conservateur. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, imaginez, imaginez, on va se réunir à Casablanca chez, comment dire, l'allié américain et l'allié d'Israël. Bon. C'était connu. Enfin, je veux dire, en 105 déjà, Hassan II avait ouvert les portes du Mossad au Maroc, etc. Bon. La preuve, il a laissé partir 200 000 juifs en Israël, ou 150 000. C'est quand même quelque chose. Bon. Alors, imaginez que Hassan II accueille les chefs d'État arabe à Casablanca. Les embrassades qu'ils échangent sont des baisers de la mort. Vous imaginez que quand Hassan II embrasse Boumdienne, c'est du cinéma, c'est-à-dire il lui souhaite la mort la plus atroce. Quand Hassan II accueille Gamal Abdel Nasser, il lui souhaite la mort la plus atroce. Donc, ils vont se réunir dans un grand hôtel de la place Mohamed V à Casablanca, qui a changé de nom. Je ne me souviens plus comment il s'appelait à l'époque. Je connais. Enfin, c'était un grand hôtel. Et donc, devant Hassan II, devant les monarchies du Golfe, etc., Gamal Abdel Nasser va leur dire « Bon, voilà l'état de nos forces armées ». Et la Syrie de Hafez al-Assad leur dit « Bon, voilà l'état de nos forces armées, voilà notre tactique, voilà comment nous allons procéder ». Vous rigolez quand même, non ? Soyons sérieux. Donc, de quoi on parle dans un sommet de la Ligue Arab ? On ne va pas entrer dans les détails. Il y a peut-être des réunions des ministres de la Défense, peut-être, et encore, ou des affaires étrangères. Et on discute. Bon, chacun fait son discours. On s'échange des amabilités, on fait semblant de prendre des mesures symboliques, etc. Mais en fait, ce sont des discussions creuses qui aboutissent à un communiqué pompeux. Bon. Alors, je vais vous donner la preuve la plus, enfin, peut-être la preuve en tout cas, l'argument le plus décisif que la réunion de 65 n'avait rien à voir avec la guerre de 67. Bon. D'abord, il y a deux éléments. Alors, cette guerre de 67, elle n'était pas du tout prévue au programme. À la limite, si la réunion, si le sommet arabe avait eu lieu deux, trois mois avant la guerre, on aurait dit « Ah ouais, 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 Hassan II a vendu les plans ». Pas de doute. Mais là, c'était deux ans avant. Deux ans avant, il n'y avait aucune raison qu'il y ait une guerre. Aucune. Et pourquoi il y a eu la guerre de 67 ? Après tout, c'est Nasser, involontairement qui en a été la cause. Involontairement. Il avait pensé… Je ne me ai occupé le Sinaï. Elle avait quitté sous la pression américaine. Israël avait demandé et obtenu qu'il puisse utiliser la mer Rouge pour son port du sud d'Israël qui s'appelle Elad. Et donc, il y avait une garantie, il y avait des forces de l'ONU qui permettaient cette libre circulation. Pour une raison enfin, je ne me souviens plus, Nasser a renvoyé, a demandé aux forces de l'ONU de partir. Et Israël a vu là une occasion extraordinaire. Elle a dit « Bon ben, là, je peux entrer en guerre parce que Pierre l'incasus belli ». En fait, Nasser n'avait pas du tout l'intention de créer les conditions d'une guerre. Il voulait peser de manière diplomatique ou économique. Mais Israël a profité de l'occasion et a dit « Non, 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 c'est un acte de guerre, etc. Je vais lancer une campagne préventive ». Donc, si vous voulez, il n'y a aucun lien entre le sommet de 65 et la guerre de 67. Aucun. D'abord, il y a le délai de deux ans. Et deuxièmement, cette guerre aurait pu ne pas avoir lieu. Alors, le dernier argument, qu'est-ce qui a fait gagner la guerre de 67 ? Les Israéliens avaient réussi à implanter au Caire et à Damas un réseau d'espionnage dans chaque pays d'une efficacité extraordinaire. A Damas, c'était Elie Cohen, c'était un juif d'origine marocaine qui a été formé par le Mossad, soi-disant que c'était un Syrien d'origine, qui est parti vivre en Argentine et qui est revenu dans son pays. Et cet espion avait un charisme. Il a réussi à entretenir des liens avec le sommet de l'État. Et tous les soirs, il organisait chez lui des soirées. Il y avait les militaires de haut rang. Il a visité le Golan plusieurs fois, les installations, etc. Il a envoyé rapport sur rapport, etc. Il a été découvert en 65, c'est vrai, et il a été pendu. Mais les rapports qu'il avait envoyés ont donné, alors là, pendant des années, ce n'est pas un sommet de deux jours. Pendant des années, il a envoyé chaque jour des rapports sur la situation politique, militaire, les installations du Golan, etc. Deuxième réseau d'espionnage. Le Mossad avait réussi à envoyer un Israélien d'origine allemande qui a ouvert un club hippique au Caire, très sélect, fréquenté par la la nomenclature égyptienne. La nomenclature égyptienne, à l'époque, c'était les militaires qui allaient avec leurs enfants pour apprendre l'équitation, etc. Et il avait réussi à soutirer des renseignements. Il avait mis des officiers supérieurs dans des situations difficiles, donc il a réussi à les faire chanter. Certains se sont même suicidés. Les Israéliens savaient pratiquement au détail près où se trouvaient les avions égyptiens. Parce que le début de la guerre de Jean 177, la première heure, l'aviation israélienne a détruit quasiment toute l'aviation égyptienne. Parce qu'ils savaient où ils étaient, etc. Ils avaient des renseignements de première main. Et voilà l'origine de la guerre. Enfin, voilà. Bon, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Alors, maintenant, je ne sais pas pourquoi on a lancé ces rumeurs contre un sein de Kino. Non, ce n'est pas que j'ai de la sympathie pour ce roi, mais la vérité doit être, enfin à mon avis, la vérité doit être dite, en tout cas telle que je la vois et telle que je la défends. Oui, oui, monsieur Cohen. Les amis, je vous invite à partager, tapoter s'il vous plaît, parce qu'il y a une restriction. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et a été restreint. Donc, encore une fois, les gens sont en bas et les signalent. Donc, je vous invite à partager, tapoter s'il vous plaît, un maximum. On va contester, bien sûr, parce que ce n'est pas le but de mettre mal à l'aise qui que ce soit. On essaie de comprendre. C'est une situation politique. Il y a des rumeurs qui circulent. Bon, voilà, on discute sur le sujet, mais il n'y a aucune volonté de déstabiliser qui que ce soit ou de mettre ou créer de la fitna entre les Algériens et les Marocains, comme j'ai vu passer dans les commentaires. Alors, monsieur Cohen, il y avait effectivement, on est en droit de se poser la question, de toute manière, d'où est sorti, vous avez un élément de réponse, vous avez donné un élément de réponse, d'où est sortie cette rumeur. Mais comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, les amis, je vous invite. Alors, il y avait des questions. Voilà. Pourquoi ? Bon, il y avait une première question. Pourquoi a-t-il autant été glorifié en Israël ? Parce qu'on sait qu'il y a eu un timbre à son effigie. Il ne me souvient pas sûr d'une rue ou une place à sonner en Israël. En tout cas… Pardon ? Vous voulez que je réponde ou vous continuez ? Oui, oui, déjà cette question-là, oui, vous pouvez répondre. D'accord. En 1956, quand le Maroc est devenu indépendant, le roi Mohamed V, ça c'est un fait quand même, malgré qu'il fût pro-occidental, a interdit toute émigration massive des Juifs vers Israël. C'est-à-dire, il disait que n'importe quel citoyen marocain, il peut obtenir son passeport, selon la procédure, et il peut voyager. Mais il n'est pas question de permettre à des milliers ou des dizaines de milliers de Juifs de partir comme ça en Israël. Et je vous rappelle que le Maroc, à l'époque, en tout cas, Mohamed V, avait défendu une position progressiste vis-à-vis d'Israël. Il avait coupé toutes les relations postales avec Israël. Donc, enfin, je veux dire, il a pris des positions logiques d'un pays arabe hostile à l'entité sioniste. Quand Hassan II est arrivé au pouvoir, en début 1961, le Mossad avait fait couler un navire qui s'appelle les Gauzes, au large du Maroc, de Housséma, à côté de Tangier, avec 42 Juifs à bord. Qu'est-ce qu'il a fait le Mossad pendant la période de Mohamed V ? Moi, je sais, il y a des Juifs de ma famille qui sont partis. Mais ils sont partis clandestinement. C'est-à-dire, il y avait des convois. Moi, je me souviens encore, j'étais gamin, mais je me souviens, la nuit, ils venaient à deux heures du matin, ils chargeaient des Juifs, très peu, bien sûr, dans le camion et ils fonçaient dans la nuit vers la frontière algérienne. Pourquoi l'Algérie ? Parce qu'à l'époque, l'Algérie était sous dominion, enfin, c'était un protecteur français. Donc, quand ils arrivaient en Algérie, ils pouvaient à ce moment-là prendre un bateau. Soit ils allaient à Ceuta ou bien à Al-Hussema, dans un port marocain, et là, il y avait un bateau qui les emmenait clandestinement sur la côte espagnole. Moi, je connais, j'ai de la famille qui est partie clandestinement. C'est-à-dire, c'était des gens qui n'avaient pas le droit de voyager, mais qui partaient clandestinement. Le Mossad les faisait partir clandestinement. Maintenant, en 1961, le Mossad a fait couler, ça, c'est un fait historique, enfin, c'est un fait historique qu'ils ne reconnaissent pas encore. Mais tous les éléments portent à croire que le Mossad a réalisé un coup en sacrifiant 42 Juifs marocains. Je cherche le titre, mais d'un livre qui s'appelle Hassan II et les Juifs. Si le titre, le nom de l'auteur me revient, je vous le dirai, qui explique en long, large, en travers, toute cette histoire. Il y a eu une campagne internationale. Hassan II a dit « Les Juifs peuvent partir comme ils veulent. » Et non seulement les Juifs peuvent partir, c'est que les Juifs n'avaient même pas de… Moi, je me souviens, comme j'ai dit dans une vidéo la semaine dernière, personnellement, moi, qui suis de Meknes, on n'avait pas de livret de famille. C'est-à-dire que le livret de famille n'était pas obligatoire. Donc, la majorité des Juifs de Meknes n'étaient même pas inscrits n'avaient même pas de livret de famille, n'avaient pas d'extrait de naissance ni de rien du tout. Alors, quand on voulait faire un passeport, bonjour la bureaucratie, c'était la croix et la bannière. Hassan II a donné instruction aux fonctionnaires des aéroports, des ports de Casablanca, etc. La Jean-Juive et le Mossad inscrivaient les Juifs du Maroc comme ça. Alors, ils allaient voir le chef de famille, comment tu t'appelles ? David Lévy, très bien, ta femme, Nathan, combien d'enfants ? Cinq, quel est leur nom ? Quel âge à peu près ? Ils inscrivaient. Ils inscrivaient ça sur un bout de papier, ils tamponnaient et ils leur disaient, voilà, avec ce papier, tu vas aller, tu vas prendre le quart pour aller à Casablanca ou bien vont t'emmener à Tangier, etc. Et en deux ans, le Mossad a fait partir minimum cent mille Juifs. Minimum. Évidemment, l'Israélien était content, vous imaginez. et après Hassan II, il a accueilli Rabi Léperès en 1986. Il a tout fait pour rendre la vie des Juifs agréable, même s'ils partaient, il n'y a plus de Juifs au Maroc. Et donc, les Juifs qui sont partis en Israël ont toujours gardé un souvenir ému et on a effectivement fabriqué un timbre à son effigie, nommé quelques places, etc. Mais ça, ça n'a rien à voir avec 1965. C'est parce qu'il a été un vrai ami des Juifs du Maroc, il les a laissés partir, ils pouvaient vendre leurs biens, etc. Très bien, donc merci, ça c'est votre analyse concernant la question. Alors, l'écrivain, c'était Agnès Ben-Simon concernant le livre. Agnès ? Agnès Ben-Simon. Voilà, Hassan II et les Juifs, voilà. Alors, pour ceux qui veulent connaître vraiment les dessous du départ de l'association des Juifs du Maroc pendant ces années-là, c'était un livre extraordinaire. Oui, effectivement, il y a eu entre 55 et 56 plus de 60 000 Juifs qui auraient quitté le Maroc. Oui, mais ça, c'était encore le protectorat. Oui, voilà, c'était pour le protectorat et après, ils se sont poursuivés. Les Juifs partaient en clandestinement, voilà. D'accord, alors, j'invite celles et ceux qui voudraient rebondir ou qui ne sont pas d'accord avec l'analyse de M. Cohen, bien sûr, concernant cette question, vous pouvez monter, prendre la parole. Je vais regarder sur le chat, je crois qu'il y avait quelques questions. Alors, selon vous, selon vous, alors, est-ce les sionistes qui sont des surhommes ou tout simplement la propagande occidentale leur donne cette suprématie ou par le fait du sentiment d'infériorité des chefs arabes ? Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, dans un rapport dialectique, il y a un maître et un esclave, il y a un fort, un faible, etc. S'il y a un fort, c'est parce qu'il y a un faible. C'est-à-dire, d'un côté, du côté sioniste, il y avait la force, l'intelligence, mais surtout la volonté, le sens de l'organisation, le sens du sacrifice. Ça, c'est indéniable. Moi, je connais l'histoire des sionistes. Mais de l'autre côté, on avait des sociétés arabes traditionnelles qui sortaient d'une longue période d'humiliation, de non-connaissance, d'ignorance, d'affaiblissement, de division et de désarroi. Dans les années 50, bien sûr, les Arabes avaient beaucoup d'ambition, mais ils ne savaient pas par quoi commencer. Ils étaient soumis à la prédation occidentale, aux divisions, à l'élimination des chefs révolutionnaires, par exemple. Mossadegh, en Iran, a été renversé en 1953. Gamal Abdel Nasser, on a tenté et on a fait une guerre contre lui en 1956. Donc, en fait, le monde arabe, on ne l'a pas laissé se développer à sa guise, s'organiser à sa guise. Évidemment, parce que l'Occident n'avait aucune envie de voir ce monde arabe s'émanciper. Et donc, ils ont tout fait pour poursuivre les divisions, pour les humilier, pour les affaiblir, etc. Par exemple, on s'appelle Nasser, voulait construire le barrage d'Assouan. Il a demandé des prêts. On lui a dit non, parce qu'il avait nationalisé le canal de Suez. Et donc, en fait, l'Occident a utilisé toutes les formes de pression à sa disposition pour contrôler et affaiblir les régimes arabes. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que le petit état sioniste était formé, avait une colonne vertébrale de quelques dizaines de milliers de combattants qui étaient non seulement aguerris, mais animés d'une foi inébranlable et d'une volonté de faire. Ils étaient prêts à tout. Et c'était des gens, si vous voulez, l'Arabe, il venait de sortir de siècles d'obscurantisme. Et on ne passe pas en une génération de l'obscurantisme à une société scientifique rationnelle, organisée, etc. Voilà ce que je veux dire. Donc, en fait, il faut au moins deux ou trois générations. D'autant plus que ces pays-là, ces pays arabes, ils n'avaient pas la possibilité. C'est-à-dire, par exemple, mettons le Maroc, même le Maroc. Pourquoi il a accédé, pourquoi il s'est soumis à la volonté des Occidentaux en 1958 ? parce qu'on lui a dit, écoute, on a dit au roi Mohamed V, écoute, si tu cherches à récupérer les territoires encore sous domination espagnole, il t'encuira, c'est-à-dire que tu risques de perdre ton trône, etc. Et donc, il y avait des menaces de toutes sortes. Au Liban, par exemple, il y a eu une intervention américaine en 1958 de l'armée américaine. Donc, en fait, le monde arabe, on lui a donné une indépendance formelle dans les années 50, mais il restait à la merci des Occidentaux qui les menaçaient d'une façon ou d'une autre. Et donc, le rapport de force, c'est pas le nombre qui a fait la domination israélienne, c'est pas le nombre de soldats, mais la technologie, c'est-à-dire l'espionnage, le renseignement, c'est-à-dire le fait, par exemple, que l'aviation israélienne, en quelques heures, le 6 juin 1967, en quelques heures, elle avait anéanti quasiment l'aviation arabe d'Égypte et de Syrie. Et donc, après, ça a été presque un jeu d'enfants de les battre. voilà. Donc, en fait, c'est ça, il y avait une différence pas nécessairement au niveau des armements, mais au niveau du renseignement, de la rationalité, de l'organisation, etc. voilà. Et c'est pour ça que, voilà, c'est ce qui explique, si vous voulez, enfin, il y avait une supériorité objective, mais c'est ce qui explique cette supériorité à l'époque, voilà. Et comment dire, Israël bénéficiait de l'armement le plus pointu aussi. Et ils avaient les têtes pour ça, c'est-à-dire, alors que les Arabes, ils pouvaient recevoir des avions ou des tanks, mais ils avaient besoin de se former, ils sortaient non seulement de la colonisation et de l'occupation. Vous savez, quand un pays est occupé, par exemple, comme le Maroc ou l'Égypte, la France au Maroc, par exemple, vous savez, en 40 ans de protectorat, vous savez, combien il y a eu de bacheliers marocains musulmans en 40 ans de protectorat, 500 et quelques. D'accord ? C'est-à-dire, vous savez que l'Angleterre, quand elle a signé le protectorat avec l'Égypte, en 1926, la première mesure qu'ils ont prise, vous savez quoi ? Ils ont réduit le budget de l'éducation de 30%. En fait, toutes ces forces occupantes n'avaient qu'un seul objectif, surtout maintenir ces pays dans l'ignorance la plus crasse, dans le sous-développement le plus profond. Et donc, vous imaginez, ces pays arrivés à l'indépendance dans les années 50, ils n'avaient même pas d'instituteurs. Vous savez, au Maroc, par exemple, on avait encore, à l'université, moi j'ai fait des études de droit à Sciences Po à Casablanca, de 1964 à 1967, on n'avait pas un seul prof marocain, il y avait un seul en économie qui s'appelait, bon, j'ai oublié le nom, c'est dommage, ça me reviendra peut-être. Dans toutes les facs, il n'y avait que des profs français, c'est-à-dire qu'en fait, la France est comme l'Angleterre ailleurs, ont tout fait pour que ces sociétés arabes ne se développent pas. Et donc, quand ces pays sont devenus indépendants, mais tout était à construire, tout, et c'est pour ça, c'est ce qui explique leur degré de, comment dire, de sous-développement, enfin, je n'aime pas le terme, mais c'est un peu ça, voilà. Très bien, alors, j'avais quelqu'un qui est venu là sur YouTube, refaites votre demande, remontez, vous avez posé la question aussi comment on fait pour intervenir, je vous ai mis un lien, vous avez la possibilité d'intervenir, vous cliquez dessus, il faut connecter le micro et la cam et puis vous pouvez interagir avec nous. J'ai quelqu'un sur TikTok, Samy, Samy, ton micro, Samy, une fois, deux fois, Samy, il est monté. Je suis là, je suis là. Oui, bonjour, monsieur Cohen. Bonjour. Ah, vous m'entendez. Ma question, alors, j'apprécie beaucoup le fait que vous parlez des pays arabes et de l'ignorance dans lequel les ont plongés pendant tant d'années. Monsieur Cohen, est-ce que cette ignorance-là a été, de quelle manière elle a été alimentée ? Parce que moi, j'ai l'impression que dans les pays du Maghreb, religieusement, il suivait, on va dire, une tendance au niveau de l'islam qui est le soufisme. est-ce qu'à travers ce soufisme-là, est-ce que le gouvernement français et les colonisateurs n'ont pas, on va dire, installé cette ignorance aussi, parce que c'est une secte à l'intérieur de l'islam, le soufisme, est-ce que le colonisateur ne s'est pas servi du soufisme pour tenir justement des gens dans l'ignorance et dans des pratiques qui n'ont rien à voir on va dire avec la religion. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu le soufisme et le contrôle qu'il a pu avoir sur le Maghreb et l'ignorance qu'il a trouvé ? à mon avis, il va essayer de répondre à la question. Merci, Sam. J'avoue que je ne suis pas un grand connaisseur et je n'ai pas l'impression de la connaissance que j'avais des sociétés marocaines et je n'avais pas l'impression que le soufisme était leur principale activité spirituelle. C'est vrai que c'était des sociétés religieuses et on envoyait les enfants dans des salles où à coups de bâton ils répétaient le Coran toute la journée. On ne peut pas assimiler ça au soufisme à moins de considérer que l'excès de religiosité mais encore une fois c'était un excès de religiosité mais pas vraiment parce que pour moi encore et j'avoue encore que je ne suis enfin c'est juste des impressions personnelles. Le soufisme faisait quand même des attitudes spirituelles beaucoup plus approfondies etc. et je n'ai pas l'impression que le Marocain normal, classique de base de la Médina il allait à la mosquée bien sûr il écoutait les speeches enfin les prêches de l'imam mais c'est tout je veux dire ça n'était pas il ne plongeait pas dans l'étude des textes par exemple des textes philosophiques des textes spirituels voilà pour la très grande majorité peut-être qu'il ne savait même pas lire et en fait ça a rangé le colonialiste français parce que l'écrasante majorité des Marocains se contentaient de cette filière qui abrutissait plus qu'elle ne formait parce qu'en fait bon les gosses allaient dans ces salles obscures où ils répétaient le Coran et puis après à 10 ans ils allaient travailler la terre ou ils allaient chez les artisans etc et donc seuls les quelques rares enfants de notables allaient dans les écoles françaises pouvaient aller dans une école française ou marocaine si elle existait nous les juifs on avait un système on a eu un avantage particulier pourquoi ? parce que les juifs européens notamment français avaient créé une ONG en 1865 qui s'appelait l'Alliance israélite universelle et qui avait pour but de répandre l'enseignement et l'éducation chez les juifs dans les pays arabes autour de la Méditerranée ce qui fait par exemple que moi il y avait une école primaire un collège et un lycée dans les années 50 ce que les marocains musulmans n'avaient pas et donc moi j'ai pu étudier et presque tous les juifs ont pu étudier de ma génération mais nous c'est pas la France qui a financé ça et donc les marocains musulmans ont dû le gouvernement marocain a dû construire quasiment ex nihilo c'est-à-dire de presque rien du tout un système d'éducation construire des écoles etc. parce que ça prend du temps et tout et donc c'est pour ça que c'est ça ce retard qu'il y a entre les sociétés arabes et l'Occident parce que cet Occident-là je vous rappelle aussi une chose que le monde arabe était sous domination turque et la Turquie n'était pas comment dire très connue pour être avant Atatürk pour être un état qui distribuait un état des lumières je vous rappelle une anecdote par exemple quand il y a eu la création de l'imprimerie l'imprimerie ça a été une invention extraordinaire la portée de l'imprimerie vous imaginez on n'écrivait pas un livre à la main on pouvait l'imprimer et donc distribuer des livres dans les écoles chez les gens multiplier publier un livre en 5000 exemplaires 10 000 l'imprimerie ça a été une révolution sur le plan culturel mais fondamentale mais qu'est-ce qu'il a fait le sultan de Turquie qui régnait sur tout le Moyen-Orient arabe jusqu'en Algérie sauf le Maron il a interdit l'imprimerie sous peine de mort et donc il a plongé il a poursuivi enfin il a plongé le monde arabe dont il avait la charge dans l'ignorance imaginez quand Napoléon est parti en Égypte la société qu'il avait découverte donc voilà voilà si vous voulez pour répondre à votre question sur le soufisme et l'exploitation par le comment dire le colonisateur de la persévérance de cette ignorance de la D'accord. Vas-y, je t'en prie. Vous m'entendez ? Oui, oui, vas-y. Il faut savoir, M. Cohen, qu'en Algérie, pour le cas de l'Algérie, le colonisateur français, quand il est rentré, après avoir fait la guerre au dé d'Alger, il faut savoir qu'en Algérie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de savants religieux ont été décapités par le gouvernement français. Et ensuite, on a interdit aux Algériens d'apprendre leur propre langue et de se diriger vers des écoles qui dirigent vers leur propre religion. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose de voulu, ça, pour eux-mêmes ? Ah ben évidemment. C'est genre, dans cette France-là ? C'était voulu. Allez-y, M. Cohen. Oui ? Bon, c'était voulu et délibéré. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. En Nouvelle-Calédonie, vous connaissez Louise Michel. Louise Michel, c'était une héroïne de la Commune de Paris. Bon. Les principaux leaders de la Commune de Paris, 1871, ont été exilés en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'elle a fait, Louise Michel ? Elle s'est dit, bon, je suis en Nouvelle-Calédonie, je vais ouvrir des classes pour les petits Calédoniens. Mais on lui interdit. Et il ne faut pas qu'ils apprennent à écrire et à lire. Ça ne va pas. Le colonisateur, partout où il est passé, que ce soit le colonisateur britannique, français, américain avec les Indiens, etc. Il avait cette idée qu'il ne fallait pas, c'était délibéré. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, que la première mesure, quand l'Angleterre a pris le protectorat sur l'Égypte en 1926, la première mesure a été de réduire le budget d'éducation de 30%. Peut-être après, ils en ont fait encore plus. Donc, en fait, c'était délibéré. Ce n'est pas du tout un accident. Très bien, merci, M. Cohen. Je regarderai après parce qu'il y avait des questions dans le chat. Il y avait aussi, je le répète, quelqu'un qui disait comment fait-on pour intervenir. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer dessus, vous connectez votre caméra, votre micro, vous arrivez dans un sas et je peux vous donner la parole. J'ai Yaya avec moi sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir. Salaam alaykoum. Alaykoum salam. Comment allez-vous à qui tu es, M. Cohen ? Très bien, merci. J'avais deux questions, M. Cohen. Oui. Pour le contexte de 1967. Oui. Comme vous le savez, l'Égypte, avant de se faire attaquer par Israël, était déjà encluée dans une guerre au Yémen. Oui. De l'insert combattait dans le nord du Yémen et voulait ouvrir un deuxième front apparemment sur Israël parce que l'insert, la propagande médiatique qu'il avait commencé en 1967, c'était la destruction d'Israël et de jeter en gros les juifs à la mer. La première question, M. Cohen, c'était est-ce que ce n'était pas prétentieux de sa part et s'il n'avait pas sous-estimé les forces israéliennes ? Et la deuxième question, c'était par rapport à la Jordanie qui, moi, d'après moi, n'a pas défendu Jérusalem comme elle se doit. Et la version jordanienne, c'était qu'Israël avait brouillé les communications entre les armées et que la presse égyptienne et la radio égyptienne propageaient à son peuple que les armées égyptiennes étaient vainqueures. C'est ce qui les a fait un peu penser que les égyptiens étaient déjà rentrés presque à Tel Aviv. Donc, ce n'était pas à l'ordre du jour de renforcer cette armée-là, enfin, renforcer les forces en présence à Jérusalem. Et moi, ma question, c'était est-ce que la Jordanie a vendu Jérusalem dans la crainte qu'il lui arrive le même sort finalement que l'Égypte avec le Sinai ? Voilà. Alors, d'abord, je vais répondre à la deuxième question. Les Jordaniens, ceux qui se sont très bien battus, ce sont ceux qui sont le mieux battus. On connaît la valeur guerrière de l'armée jordanienne qui est incontestable. Ils sont très, très bien battus. Et donc, ben, non, non, pas du tout. Il y a eu un conflit pour conquérir Jérusalem. Les Israéliens, ce sont, enfin, je veux dire, ils ont, ils ont, c'est pas du tout, c'est pas une partie de plaisir. Alors, historiquement parlant, je peux vous dire, sans revenir dans le détail, que l'Égypte ne voulait pas cette guerre-là. Voilà. Pas du tout. Et d'ailleurs, bon, Nasser a fait une bévue diplomatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il avait renvoyé les soldats de l'ONU. Et il ne pouvait pas les réaccepter sans perdre la face. Et à l'époque, on cherchait, vous savez, comme aujourd'hui, on cherche désespérément, on cherche frénétiquement comment régler le problème avant qu'Israël intervienne. Il y a eu un mois, un mois et demi de, comment dire, d'aller-retour diplomatique, etc. De Gaulle était intervenu pour dire, attention, le premier qui interviendra sera déclaré comme agresseur. Donc, on cherche une solution diplomatique. Mais Israël sentait que le moment était venu de lancer son attaque, d'autant plus qu'il était près de lui. Et l'expression de « jeter les Juifs à la mer », ce n'est pas Nasser. C'est le chef de l'OLP de l'époque, Shoukheri. C'était une… Alors là, c'était une connerie monumentale. Parce que les Israéliens, les Sayanimes ont pris ces slogans. Ils l'ont répandu en Occident. Et ils ont dit que ça y est, ça y est, on veut jeter les Juifs à la mer. Et vous avez, il y a eu une mobilisation fabuleuse en France. Jean-Paul Sartre s'est laissé prendre dans l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a eu, on a commencé à organiser, comme pour la guerre d'Espagne, des unités de volontaires pour aller défendre Israël. Tellement, on avait peur qu'il y ait eu un nouvel choix. Et donc, les Juifs à la mer a été un slogan désastreux qui a été lancé par… C'est ça aussi le côté un peu, comment dire, regrettable des Arabes. C'est-à-dire, on lance un slogan qui n'a aucune chance d'être atteint. On va jeter les Juifs à la mer. Et ça a été repris par les services de propagande sioniste pour donner une légitimité à l'agression israélienne qui allait s'en suivre. Voilà. Oui, oui, monsieur Cohen, je ne vous ai pas oublié. C'est vrai que je coupe à chaque fois. J'avais une question sur le chat, mais bon, ce n'est plus trop concernant le sujet. Alors que je la retrouve, c'était concernant… Attendez, je remonte. On a un bonjour de monde. Montréal, monsieur Cohen. Ah, sympa. Je suis un vieux Montréalais. Oui, effectivement, vous avez vécu là-bas, il me semble. Oui, oui, six ans à Montréal. Six ans, oui, quand même. Oui, oui. Ah, donc vous avez connu les hivers très froids, très ronds. Ah, oui, oui. Alors. Ah, oui, ils ont… Mais il paraît que ça a changé un peu à Montréal. Enfin, mais c'était une ville, enfin, c'était extraordinaire à l'époque. Très bien. Alors, je retrouve la question. Voilà, ça y est. Alors, que pensez-vous, monsieur Cohen, du virage de Zineb El Razoui, de Charlie Hebdo, qui soutient donc la résistance clandestinienne maintenant et ne condamne pas le 7 octobre dans sa dernière interview ? Alors, j'avoue mon ignorance. D'abord, j'ai été vraiment surpris parce que Zineb El Razoui, je l'ai même placé dans mon roman, dans quelques-uns de mes romans, comme le personnage, comme, comment dire, les Arabes de service qui servent le sionisme. Et elle a servi le sionisme. Elle a servi la… Elle a servi la… Comment dire ça ? Charlie Hebdo. Elle a servi le lobby. Elle a servi les islamophobes. Enfin, vraiment, ça a été… Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois l'avoir lu, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Alors, franchement, si quelqu'un peut me le dire, apparemment, elle se serait mariée avec quelqu'un à Dubaï. Enfin, je ne sais pas si ça a un rapport avec ça, mais quand j'ai vu le changement qu'elle avait opéré, alors là, j'ai été vraiment éperlué, admiratif, parce que ça demande du courage et une prise de conscience. Et donc, évidemment, on lui est tombé dessus avec comme vous pouvez l'imaginer. Mais je ne sais pas ce qui a provoqué ce changement. Voilà, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que vous avez vu la déclaration de Macron avec Zelensky ? Non. Il y a eu une petite déclaration hier, je crois, et d'ailleurs, j'ai posté une petite vidéo où on entend dire que l'Ukraine résiste face à l'agression de la Russie, clairement. Mais par contre, je n'ai pas entendu dire Macron qu'il y avait une résistance en Palestine face à Israël. Non, mais vous attendiez à quoi ? Non, mais je veux dire, clairement, il y a une résistance ukrainienne, mais les Palestiniens, ce n'est pas des résistants. Non, non, il faut partir du principe suivant. Nous sommes en politique et la politique permet toutes les déviances, tous les mensonges, toutes les manipulations. Voilà, c'est ça. Un politique, à midi, il peut vous dire, il fait nuit. Voilà, il n'est pas midi, il est minuit. Le politique, il est capable de vous dire ça. Voilà, et c'est ça le politique. La définition du politique, c'est qu'à midi, il peut vous dire, il est 12h. Non, c'est minuit. Donc, en fait, il n'y a rien d'étonnant à ça à partir du moment où vous considérez que le politique fait les déclarations, pas en fonction de la réalité, de la vérité, etc., mais en fonction de ses objectifs politiques. C'est tout, voilà. Très bien. De toute façon, je n'étais pas surpris du tout, M. Cohen. Simplement, c'était une remarque que je faisais. Ma question, c'est pour M. Selman qui est avec nous. Yaya, tu veux rebondir ? Tu as quelque chose à dire ? Oui, j'avais une question. Non, mais c'était, si tu veux rester dans le sujet, il n'y a pas de souci, parce que c'était vraiment hors-sujet. Ah, alors, attends, je te... C'était pas pour Macron et Zelensky, donc je te laisse continuer. Non, 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 ce n'est pas sur le sujet. Moi, j'avais une question, et après, je te redonne la parole. Dans quelle mesure l'alliance judéo-chrétienne pourrait influer, enflammer ou pas, la crise au Moyen-Orient en ce moment ? Dans d'autres mots, est-ce que les évangélistes, tels que Trump, pourraient faire changer la donne ? Non, pour moi, ce sont des alliants circonstanciels, c'est-à-dire de circonstances. Ce n'est pas ça qui pèse sur l'évolution d'un conflit. Elles peuvent intervenir, elles peuvent peser à la marge. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment déterminer le cours d'une guerre. Ce n'est pas ça qui va déterminer s'il y aura une guerre en Iran, s'il y a une guerre totale contre le Liban, etc. Donc, en fait, disons que ce genre d'appui des messianistes n'est que secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui détermine le fait qu'Israël fasse la guerre ou pas. À mon avis, il y a des intérêts bien supérieurs à ça. Beaucoup plus profonds, beaucoup plus importants, des intérêts pétroliers. Parce que l'appui des judéo-chrétiens ou des évangélistes, de toutes les façons, il est acquis à Israël. Donc, quoi qu'il fasse, et on a vu, Israël peut assassiner ce qu'il veut. Ils ne changeront pas d'avis. Parce qu'ils trouveront toujours matière à soutenir Israël. Et donc, on l'a vu, on le voit avec le Liban, on le voit avec Gaza. Et donc, ça ne change pas réellement la donne. Voilà, au niveau, si je comprends votre question, ça ne change pas la donne au niveau de l'intensité du conflit ou de son expansion. D'accord. Et du coup, vous voyez l'avenir comment pour l'entité sioniste ? Plutôt rose ? Plutôt déstabilisée ? Non, enfin, moi je vois, la société sioniste va au-devant de difficultés. Voilà. Quelle que soit l'issue de ces conflits, elle ira au-devant de difficultés. Difficultés économiques, difficultés existentielles, morales. Pas morales au sens éthique, mais ce sont des gens qui, bien sûr, ils ont vécu des guerres, mais pas des guerres qui durent un an, et peut-être plus. Et pas cette angoisse de l'avenir, et pas cette, comment dire, le fait de devenir le paria de l'humanité. On a beau dire, mais c'est un fait qui devient de plus en plus évident. Et puis, cette société israélienne vit l'extrémisme et la dérive religieuse. Une bonne partie de cette société n'a pas envie de vivre dans une théocratie. Donc, en fait, ce sont les problèmes, sans compter par exemple, tous ces gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, combien d'entre eux sont morts, sont blessés, sont perds de famille, etc., qui avaient des business, qui ne le retrouveront plus. Ces régions désertées, ces dizaines de milliers qui sont partis, ces juifs qui pensaient venir et qui n'y viendront pas, etc. Donc, en fait, à mon avis, la société israélienne va rentrer dans une phase extrêmement délicate de remise en question, de conflits internes, et qui vont la miner de l'intérieur. Et malheureusement pour eux, je dis malheureusement parce que ça va leur coûter cher, ils vont mettre leur avenir entre les mains d'extrémistes fanatiques. Et qui vont les mener, comme ils les mènent d'ailleurs aujourd'hui, et qui vont les mener vers une aventure absolument démentielle. Parce que même s'ils gagnent aujourd'hui, enfin en tout cas ils ont l'air de gagner, mais ce sont des victoires à la pyrusse. C'est-à-dire, vous savez, une guerre, quand on la gagne, il faut transformer une victoire militaire en victoire diplomatique, ou une victoire politique. Or, Israël n'a jamais su le faire. Et de victoire militaire en victoire militaire, ils tombent de plus en plus dans des impasses. Et à un moment donné, on voit les résultats. Et donc, en fait, pour moi, c'est la fragilité de cette société, malgré, à mon avis, la brutalité même, c'est une preuve de faiblesse. Enfin, pas de faiblesse, d'incertitude et d'instabilité. Ça veut dire, ils sont désorientés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment régler les problèmes, comment venir à bout. Et au détriment de, même, peut-être pas de leur sécurité immédiate, mais au détriment, à mon avis, même de leur image, de leur bien-être. Parce que ce sont des gens qui, ça leur importe beaucoup. Ils n'aiment pas être catalogués de fascistes, d'inhumains, de barbares, etc. Pour eux, ils réservent ces mots à leurs adversaires arabes. Eux, ils se considèrent comme des humanistes, comme des gens bien, etc. Mais le réel est en train de leur revenir à la gueule. Et c'est terrible. Et donc, moi, je vois un affaiblissement, les craquements, comme j'ai utilisé cette expression, des craquements qui iront en s'amplifiant, qu'on le veuille ou non. C'est une société qui va connaître des périodes terribles. Alors, M. Cohen, il y a l'ambassadeur israélien qui a été rappelé à Paris suite aux incidents avec la finule, les casques bleus. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il y aurait des tensions ? Il y aurait une perte de contrôle de l'armée Tsaal ? Non, à mon avis, ils l'ont fait exprès. C'est-à-dire, en fait, la tactique des Israéliens, c'est quoi ? C'est de harceler même les forces de l'ONU pour les faire partir. En fait, le problème, c'est qu'il y a des forces de l'ONU et les forces de l'ONU ont été invitées par Israël à quitter la zone. Et ces forces de l'ONU ont dit non. Nous, on a un mandat des Nations Unies et on reste. Donc, ils ont tiré et ils ont blessé deux militaires de l'ONU. Évidemment, c'est un incident grave, mais ils testent. Ils se disent, tiens, on va les dissuader, on va les harceler jusqu'à ce qu'ils partent. Mais a priori, c'est un peu la dérive. C'est toujours cette volonté d'aller, de s'en foutre de tout. Les Israéliens sont capables. Mais là, ils touchent à l'ONU quand même. C'est beaucoup plus grave que de toucher des civils libanais. Alors, là, il y avait le sommet aujourd'hui des dirigeants des pays méditerranéens de l'Union européenne qui se sont réunis à Chypre. Et Macron, il a fait une déclaration en disant, le seul levier, c'est de cesser les exportations d'armes utilisées à Gaza et au Liban pour mettre fin au conflit. Donc, quelque part, je pense qu'il y est allé avec des pincettes quand il dit ça. Parce que c'est se mettre à dos Israël, clairement. Non, c'est une phrase qui ne veut rien dire. C'est-à-dire, elle est vide de sens et elle est stupide. C'est-à-dire, Macron, il perd, du coup, il va être critiqué par Israël. Et sa phrase ne mènera à rien. Parce que les principaux fournisseurs d'armement à Israël, c'est qui ? Les États-Unis à 90 %, l'Allemagne, l'Angleterre qui ont déclaré ne pas faire d'embargo. Il reste quoi ? La France qui vend pour 0,1 %, 0,5 %, etc. Enfin, je veux dire, c'est epsilon, c'est ridicule. Donc, il fait une déclaration qu'il n'a pas de portée. Il ne peut pas agir là-dessus. Et c'est juste une déclaration juste pour dire, « Ah, voilà, regardez, je fais quelque chose. » Il ne se rend même pas compte que c'est complètement bidon ce qu'il fait. Parce que sa phrase ne sert à rien. Elle est bête. Elle est inefficace. Et en plus, il se met à dos Israël. Voilà. Et la communauté juive qu'il avait huée en France. Oui. Alors, justement, ça me fait rire. Vas-y, je vais te laisser intervenir parce que tu attends depuis tout à l'heure. Vas-y, Yaya. Oui, M. Cohen, moi, je voulais juste vous ramener en 1973, lors de la guerre. C'était l'armée égyptienne qui réussit à traverser le canal de Suez. Oui. Il y a une tête de poing dans le Sinaï. Les Syriens qui envahissent le Golan. Oui. De trois jours de guerre, on voit que l'armée israélienne était un peu en débâcle et désorganisée. Et donc, on a surpris que les armées arabes ont stoppé leur avancée au bout des 72 premières heures. Ce qui a permis justement à l'armée israélienne de se réorganiser et de se renforcer. D'ailleurs, comme vous le savez bien, Ariel Sharon qui allait mater les Syriens dans le Nord. Et ensuite, il est redescendu dans le Sinaï, une fois que le Nord et le Front Nord étaient stabilisés. On est redescendu dans le Sinaï pour encercler la troisième et la première armée égyptienne. Oui. Bon, ma question c'était, est-ce que les Arabes ont eu peur de gagner cette guerre ? La première question. Et la deuxième, par rapport à Anwar el-Sadat. Est-ce que le revirement de Sadat qui, après le cessez-le-feu, reconnaît en quelque sorte l'état d'Israël et se rend à Jérusalem, à la Knesset, et fait l'appel en gros avec Israël, est-ce que c'était judicieux de sa part ? Est-ce que vous saluez le geste de Sadat, parce qu'il a fait ça contre l'avis des autres pays arabes et son état-major ? Voilà. Alors, sur l'arrêt, bon, les Égyptiens se sont arrêtés effectivement à 20 ou 30 kilomètres après le canal de Suez. Bon, les Syriens, non. Les Syriens ont été repoussés. Les Syriens étaient presque arrivés en bas du Golan et c'était vraiment assez, très disputé, voilà. Alors, pourquoi l'Égyptien se sont arrêtés ? Je pense, enfin en tout cas, ce qu'on dit, les historiens disent, enfin en tout cas certains disent, je ne sais pas si, qu'il y aurait eu une menace des Israéliens d'utiliser l'arme nucléaire. Est-ce qu'ils l'auraient fait ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'ils se soient arrêtés avant… M. Dayan a actionné du monat. Oui, enfin, il se peut qu'après tout, les Israéliens auraient pu se considérer comme… Parce qu'une fois qu'on avance sur le Sinaï, c'est très plat le Sinaï. Donc, je veux dire, une fois que tu perces la ligne de défense, si tu as 1000 tanks ou 2000 tanks, ils peuvent foncer en quelques heures sur Israël. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. Moi, j'ai traversé le Sinaï en voiture, ça se fait en deux, trois heures. Je veux dire, c'est pas… Voilà, donc, c'est plat, c'est… Bon, il y a des collines, mais enfin, il y a des routes aussi, enfin, il y a des trucs… Donc, en fait, et à mon avis, les Israéliens se sont dit, ça peut être la fin, disons, voilà. Ça peut être des fêtes militaires qui annoncent la fin. Et c'est un peu la politique, enfin, comment dire, l'idéologie israélienne, c'est que si on doit mourir, si on doit renoncer à cet État, on utilisera l'arme nucléaire. Voilà. Donc, ça, c'est connu, enfin, je veux dire, ils le disent. Voilà. Enfin, ils le disent. On le connaît, voilà, on le sait. Et donc, il est possible que ce soit ça qui les a arrêtés. Voilà. Il est possible. Moi, je ne sais pas. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, on s'était posé la question, voilà, pourquoi ils sont arrêtés. Maintenant, Sadat était peut-être, je ne sais pas, vous savez, Kissinger est allé en Égypte, il a rencontré Sadat, etc. Bon, il a convaincu de faire la paix. Sadat, il se dit, bon, je peux récupérer le Sinaï, ce qu'il a fait d'ailleurs, il a récupéré le Sinaï. Il a eu la promesse américaine de l'aide économique. Probablement l'Arabie saoudite aussi a mis son, a apporté son soutien. Voilà, il a fait le, il a fait ce calcul-là, je ne sais pas. C'est difficile de juger maintenant qu'est-ce qui a pu pousser Sadat à vouloir faire cette… Parce que, bon, on se met à la place, si vous voulez, un chef d'État égyptien. L'Égypte a fait quatre guerres contre Israël, quatre, d'accord, 1948, 1956, 1967, 1973. L'Égypte est un pays qui était à genoux. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de sous-développement, etc. Et, bon, alors, tu te dis, voilà, quand tu perds le Sinaï, ça veut dire que tu perds le canal de Suez aussi. Et donc, Sadat a pu penser que, voilà, si je fais la paix, j'ai fait quatre guerres, j'ai déjà donné, j'ai envie de récupérer le Sinaï, j'ai envie d'apporter des capitaux dans le pays, j'ai envie de développer le pays, etc. Bon, c'est pourquoi pas, après tout, c'est un calcul qu'il a fait, qui n'est pas, comment dire, vous savez, les autres pays, ils n'ont pas fait, aucun pays arabe n'a donné plus que l'Égypte ou autant que l'Égypte pour le combat et pour la Palestine et contre Israël. Voilà. Je suis désolé, l'Égypte, c'est le seul pays qui a donné le plus, le maximum, enfin, qui a donné vraiment le plus. Voilà. Et donc, à un moment donné, ils se disent, bon, nous avons un pays qui est en ruine, qui est à genoux, nous avons la possibilité de récupérer nos terres, de refaire du commerce, de refaire l'économie, etc. L'Amérique et l'Arabie Saoudite nous proposent des capitaux, leur aide et tout. Eh bien, on va amorcer cette… Je ne dis pas, je n'ai pas envie de juger, mais disons, essayons de se mettre à la place d'un chef d'État responsable d'un pays qui compte, je ne sais pas, à l'époque déjà, 60 millions, 70 millions d'habitants. Vous savez, moi, j'ai été en Égypte en 81, je vous assure, j'étais au Sinaï et tout. C'est un pays qui était… Enfin, je veux dire, il aurait eu besoin… Enfin, voilà, bon, est-ce qu'il a réussi son développement ? Je ne sais pas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est un pays qui ne voulait plus… Enfin, en tout cas, c'est un régime qui ne voulait plus… Voilà, enfin, qui n'avait pas les moyens de continuer, voilà, la guerre. Et donc, il s'est tourné vers le développement, voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions pour avoir la question. Oui ? Je crois que ça a répondu à la question. Merci beaucoup, moi, je vais descendre. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toi, Yaya. Merci à l'altitude. Juste avant de donner la parole à notre ami Mohamed Lecbir, qui est avec nous, juste pour compléter vite fait sur Macron tout à l'heure. Alors, donc, il nous disait, il nous disait donc qu'il fallait utiliser ce levier d'arrêter d'exporter vers Gaza et le Liban. Non, pardon, vers Israël pour arrêter ce conflit à Gaza et au Liban. Et de l'autre côté, il visite, il y a trois jours, il visite, il y a deux, trois jours, il visite une brigade ukrainienne formée par des Français dans l'est de la France. Et moi, je ne comprends pas où c'est de la… j'ai un problème, j'ai un problème. Il faut en sorte d'armer un maximum l'Ukraine pour résister par cette soi-disant agression ukrainienne. Et de l'autre côté, il nous dit, on va utiliser le levier d'arrêter d'exporter des armes vers Israël pour arrêter le cessez-le-feu. Alors, je ne sais pas où c'est de l'hypocrisie, j'arrive pas à comprendre ce Macron, comment il, des fois, il… C'est de l'hypocrisie, voilà. Il a voulu gagner sur les deux tableaux et il perd sur les deux tableaux, voilà. Alors, c'est la dernière question, si elle est longue, d'accord ? Oui, oui, je vais donner la parole à Mohamed Lecbir qui est avec nous et je crois qu'il va revenir peut-être sur le sujet de base ou peut-être s'il a suivi un petit peu. Mohamed, salam alaikum. Mouhou alaikum, salam à tous et à toutes. Bonsoir, M. Cohen. Bonsoir. Et il faut l'avouer, c'est un plaisir de vous avoir en direct. Merci. Bon, la question, je vais rentrer directement sur le sujet, que Hassan II a-t-il aidé Israël à emporter la guerre de ces jours ? Tout d'abord, il faut comprendre que cette information a été dévoilée par des séries de renseignement israéliens. Des livres ont été écrits sur le sujet et c'est sorti en direct dans une télévision israélienne. Donc l'information que nous avons, c'est ça. Mais aussi du côté arabe, je sais que le président égyptien l'a traité de traître, il a voulu même l'assassionné à plusieurs reprises pour la trahison que Hassan II avait faite. Mais quand on regarde les relations israélo-marocaines, on s'avère qu'on peut croire, on peut être à 100% sûr de cette trahison de Hassan II. Je commencerai par Hassan II lui-même, il l'avait dit, dans une interview avec un journaliste israélien. Il disait que quand il était jeune prince, il était en voyage au Liban. Justement, on va parler un peu du Liban. Il était au Liban et il a voulu convaincre les pays arabes à accepter l'adhésion d'Israël dans la Ligue Arab. Ça c'est de un. De deux, quand on a attaqué la Tunisie, Israël a attaqué la Tunisie. Trois mois après, Hassan II reçoit le premier ministre israélien au Maroc. Donc le pays voisin arabe a attaqué et il reçoit un premier ministre israélien. Donc je sais que Kadhafi, Saddam Hussein et quelques autres libéraux, leaders arabes, ont traité Hassan II de traître. Il était un traître. Vous savez, les conséquences de cette attaque, la proclamation de l'État palestinien a été faite en Algérie. C'est bien vrai qu'il y avait des menaces de bombardement par l'armée israélienne. Ma question est la suivante, M. Cohen. de ces faits, de tous ces faits historiques, qui sont avérés. Et peut-on noter que Hassan II a travaillé la légale en 65 ? Bon, en 65, la réunion de Maroc. C'est ta question, Léphine ? Je vais résumer parce que j'ai développé, je ne sais pas si le monsieur a écouté mon introduction. Je ne crois pas, il est arrivé en cours, je pense. Le fait qu'il soit un traître, c'est-à-dire un propriétaire. Le fait qu'il soit pro-sioniste, Hassan II, c'est un fait établi, incontestable. Ce que je veux dire, moi, ce n'est pas parce qu'il était un traître et un partisan d'Israël qu'il a contribué à la victoire de 1967. Il ne faut pas confondre les choses. Il n'y est pour rien dans la victoire d'Israël dans la guerre de 1967. Même s'il l'a fêté, on s'abrand le champagne à la fin de la guerre. Je le tiens d'une source sûre. Donc, le fait qu'il soit un traître et un sioniste n'explique pas ou n'entraîne pas qu'il a contribué à la victoire de 1967. Cela n'a rien à voir. Bon, Wally, si vous avez quelque chose, une dernière question à vous. Non, moi perso, peut-être une dernière question d'un intervenant, si elle est concise. Allons-y. Alors, Reda, je te donne la parole, si tu veux bien, en essayant d'être concis sur la question, parce qu'on est en fin de live et M. Cohen va être libéré. Reda, salam alaikum. Salam alaikum, mon ami Altitude. Et le bonjour à notre invité Cohen et à M. Elkbir. C'est toujours un plaisir d'écouter la déclaration en disant les commentaires de M. Cohen. Mais je voudrais continuer sur l'analyse de M. Elkbir et concernant justement la participation de Hassan Teni concernant l'ordre du sommet de Casablanca de 1965. Je voulais dire dans la question, est-ce que Hassan Teni a aidé l'État d'Israël à gagner la guerre contre les Arabes ? Non, parce que dans la même question, il y a deux sous-questions. Est-ce qu'il a permis au Mossad, dans l'opération Oiseau, à enregistrer la conversation, la conférence ? C'est oui, il les a aidés. Mais maintenant, est-ce que cette aide a fait qu'en sorte qu'il gagne la guerre contre les Arabes ? Je dirais non. Parce que d'autres informations, il a bien décrit M. Cohen concernant l'espionnage, les bases aériennes, etc. qui ont bombardé au début, qui ont fait perdre la guerre aux pays arabes. Maintenant, pour la première question, il les a effectivement aidés. Et il était un peu contraint de les aider parce qu'il y avait un échange avec l'affaire de Ben Barca. Et donc, il ne pouvait pas dire non. Il les a laissés effectivement, les services secrets. Donc, dans cette opération Oiseau, à enregistrer toute la conversation. Et ça, c'est tellement très bien décrit dans les journaux, opération par opération. Et nous avons aussi le témoignage quand même d'un grand responsable du Mossad qui avait participé à cette opération. Et c'était Slomo, il y a Slomo, j'ai oublié un peu le nom. Oui, Slomo Gazit. Slomo Gazit qui avait aussi donné son témoignage. C'était un présent, donc il était présent dans cette affaire-là. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire-là. Pour venir, j'ai écouté M. Cohen concernant justement l'imprimerie. L'imprimerie qui avait commencé à l'an à peu près 14 siècles, aux environs de 14 siècles, 1450. Reda, s'il te plaît, va au fait, parce que M. Cohen, on est en fin de live. Si tu peux, si tu as la question, vas-y, je t'en prie. Donc oui, la deuxième question. Donc c'est justement l'Empire ottoman avec, à l'époque, de Bayazid et de son fils. Beaucoup de, beaucoup disons de sources infirment cette information qu'il était contre l'imprimerie. Et d'autant plus que les premiers livres arabes sont venus juste après, donc 50 ans après l'invention de l'imprimerie. Donc il y avait beaucoup de bouquins arabes qui ont été imprimés. Voilà, s'il peut me répondre sur cela, sur la deuxième question de l'imprimerie. Merci. Bon, il faudrait que je cherche l'information parce que moi j'étais… Bon, ceci dit, il est possible qu'il y ait une interdiction et puis après qu'il y ait eu peut-être des choses qui ont été imprimées clandestinement ou bien peut-être qu'il y a eu un assouplissement. Mais en tout cas, ce que je sais, enfin je l'avais lu à une époque, que la décision du sultan, enfin du, oui, du sultan turc était la peine de mort. Enfin, c'était le combat contre l'imprimerie. Voilà. Quanto, je vais juste dire une phrase à propos du sommet de 1965. Vous pouvez écouter tout ce qui se dit dans un sommet arabe de deux jours, vous n'avez rien du tout comme information concrète. Voilà. Ce sont des blabla blabla blabla. Voilà. Surtout entre pays qui se détestent. Bon, voilà, j'espère que ça a été profiteur. Oui, oui, très, très bien. Merci. De toute façon, ce n'est jamais assez les émissions de ce genre où il y a des questions-réponses, tout ça. Mais en tout cas, merci encore pour votre dispo. C'est avec plaisir. Alors, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, c'est ça ? C'est ça. Vendredi prochain. Alors, ciao. Bonne soirée. Au revoir, monsieur Cohen. Merci. Les amis, je vais… Attends, attends, Mohamed, deux secondes. Je vais juste loturer mon live sur YouTube. Je reviens. Les amis, comme vous n'avez pu l'entendre, donc, monsieur Cohen, on se donne rendez-vous avec lui, donc, vendredi prochain. S'il n'y a pas d'autres actualités urgentes à traiter avant, il y aura peut-être… Ah si, j'oubliais. Excusez-moi, les amis, vous êtes tous là ce soir. Il y a demain, normalement, si tout va bien, il y aura notre ami. L'avocat Gilles Devers concernant la décision de la Cour de justice européenne par rapport au sara occidental. Donc, les amis, ce sera, si tout va bien, 18 heures, 18 heures, 18 heures, ouais, 18 heures, normalement, dans ces eaux-là. Donc, je n'ai pas l'heure précise, je n'ai pas le moment exact. Il ne va pas m'accorder deux heures de temps. Il m'a dit qu'il m'accorderait un moment. Donc, voilà, ce sera vraiment concernant cette question-là. Donc, je vous en tiendrai informé demain dans la journée. Voilà, les amis, excellente soirée à vous. Et je vous donne rendez-vous à tous, donc, demain, pour nos amis, là, les abonnés de YouTube. Et tout de suite, je reviens sur TikTok. Allez, bonne soirée à tous. Salam alaikum.